Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la revue de presse de ce samedi 13 mars 2021. Nous débutons ce numéro avec Afrique Sport qui nous parle de la prouesse d'Ama Diallo, buteur en Europa League. Le jeune Ivoirien est désormais le plus jeune joueur non britannique à marquer dans une compétition européenne majeure pour Manchester United à l'âge de 18 ans et 243 jours des débuts prometteurs. Guinée Foot évoque le championnat local. L'association sportive des forces armées de Guinée, Asfaga, a dominé difficilement les éléphants de Koleya. De son côté, l'académie Soar s'est montrée décisive face à la lanterne rouge satellite FC. Ce résultat permet aux académiciens de s'emparer provisoirement de la première place du classement avec V. Et en Algérie, des aides foot soulignent que le FC Metz ne libérera pas ses 10 internationaux africains à la suite de conséquences sanitaires liées aux restrictions de dépassement intercontinentaux et au respect du calendrier restreint du club lorrain au retour de sélection de ses joueurs. Ainsi, Oukidja et Boulaya pourront manquer les matchs face à la Zambie et au Botswana. Et au Maroc, le 360 écrit que le patron de la Fédération royale marocaine de football, Fouji Legja, a réussi à obtenir un siège au sein du très convoité conseiller de la FIFA lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui s'est déroulée à Rabat et en Italie tout au sport. Mais Llorente et Cristiano Ronaldo en une, l'Espagnol a tenu à prendre la défense de l'attaquant portugais. Je peux comprendre les critiques pour l'élimination de la Ligue des Champions, mais ce qui remet en question Cristiano Ronaldo me semble fou, estime Llorente face aux critiques acerbes envers CR7. Et en Espagne, As lâche une bombe, CR7 veut revenir alors que son avenir semble s'écrire loin de la Juventus. Cristiano Ronaldo aurait tranché, s'il doit partir, alors il voudrait rallier le Real de Madrid, son précédent club où il a construit une grande partie de sa légende, parti en 2018 pour conquérir de nouveaux horizons en Italie. Le Portugais, âgé de 36 ans, n'a pas réussi à obtenir ce qu'il était venu chercher, une nouvelle Ligue des Champions, éliminée par l'AFC Porto dernièrement. Du côté de Mundo Deportivo, on annonce que Laporta présentera à Leo Messi une offre sur le plan sportif et économique qui comprendra le fait que l'Argentin devienne ambassadeur du club. En Suisse, le nouveau président du Barça veut l'entourer d'une équipe forte, de grosses signatures comme Alain et Alaba sont évoquées, Agüero est aussi dans cette liste, c'est du grand renouveau. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour, croyez-vous à un retour de CR7 au Real de Madrid ? Vos réponses seront attendues en commentaire en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.